Bienvenue sur ma chaîne, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais faire un pain marocain. La recette traditionnelle de ce pain est habituellement faite avec une pâte semi-ferme composée de farine de tout usage et de la semoule de blé dure. Dans ma version non traditionnelle, j'utilise une pâte douce, donc plus hydratée, pour obtenir une mie plus alvéolée et je remplace la semoule de blé dure par la semoule de maïs pour donner du croustillant à la mie. Comme la semoule de maïs n'est pas panifiable, la pâte du pain non traditionnelle n'est pas très élastique au toucher et est plus difficile à manipuler qu'une pâte ordinaire. Aujourd'hui, je vais faire la version non traditionnelle. Dans mon bac, j'ai 305 grammes de farine de tout usage, 76 grammes de semoule de maïs, une cuillère à soupe et demie de graines de sésame, une cuillère à thé et trois quarts de graines d'anis, une cuillère à thé et trois quarts de graines de carvis et 7 grammes de sel. Dans mon bac, j'ai 119 grammes de levain de tout point, 169 grammes d'eau, 18 grammes de miel, un oeuf et 8 grammes d'huile. Donc, c'est parti! On va ajouter les ingrédients solides. En passant, mes graines d'anis, j'en avais pas, mais j'avais de l'anis moulu, c'est ce que j'ai remplacé tout simplement. La texture est un peu différente d'une autre sorte de pain à cause de la semoule de maïs. On va ajouter les mains. On va ajouter les mains, on va ajouter les mains de la semoule de maïs et les mains de la semoule de maïs et les mains de la semoule de maïs. Donc, je pense qu'il n'y a plus de grumeaux, je vais vérifier. Alors, il ne reste plus qu'à la transférer dans mon bac. Un petit contenant a fermé et on laisse à la température la pièce pour une demi-heure. Donc, on s'ouvre dans une demi-heure. On est rendu au premier étirage. Alors, je vais enlever ça. On mouille un petit peu les mains. Là. Elle est un peu spéciale à prendre, la pâte. Voilà. Premier étirage a fait. On est rendu au deuxième étirage. On va tourner à l'envers. Tout simplement. Voilà. C'est fait. On se revoit dans une demi-heure. On est rendu au troisième étirage. On va mouiller un peu les mains. On l'en met à l'envers. On tourne sur lui-même. Voilà. Alors, il reste une demi-heure. Je vais le mettre au frigo après. Et on se revoit dans le même matin. Voilà. Bonjour. Il est 9 heures du matin. J'ai regardé ma pâte vers 8 heures. Et je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas beaucoup gonflé. Alors, je l'ai laissé à la température ambiante pendant une heure au préalable. Donc, je l'ai sorti à 8 heures ce matin. Évidemment, les grilles horaires sont des indications. Mais il faut utiliser notre jugement aussi pour pouvoir voir s'il faut ou non laisser la pâte pousser plus longtemps. Alors, maintenant, on est rendu au pré-façonnage. Pour le pré-façonnage, on va laisser la pâte se détacher d'elle-même. Ça n'a pas été fariné du tout. Donc, pour le pré-façonnage, on étire, on étire, on étire, on étire. Puis, on fait la même chose avec les coins. Et on boule du mieux qu'on peut. Quand on voit qu'il y a des bulles... Ensuite, on se mouille un peu les mains. On va commencer à la pâtir. C'est beau pour le pré-façonnage. Donc, on va mettre tout simplement une serviette par-dessus. Et on se revoit dans 15-20 minutes. Nous sommes maintenant rendus au façonnage. Alors, on se mouille encore un peu les mains. On continue de rendre ça un peu plus plat. Et on va la déplacer sur un papier parsemé, mais sous une plaque. C'est une pâte qui ne colle pas trop. Donc, c'est plus facile. Et là, on continue d'aplatir un peu. Pour faire une belle miche, il faut quand même aplatir un peu plus le rebord que le reste. Mais les craintes, ça va gonfler. Bon. C'est beau. Alors, je mets mon eau ici. Et... Je recouvre le tout. Donc, on se revoit dans deux heures. Ça fait maintenant deux heures quinze que la pâte est en apprêt. Donc, elle est prête maintenant à être enfournée. Avant de l'enfourner, on va la badisonner avec le jaune d'œuf. Et on va la mettre en apprêt. Il y a une croûte plus ferme encore. On va mettre des graines de sésanne. Chez les Marocains, des fois, ils vont même faire un dessin avec les graines de sésame noires et blanches. Ils vont aussi faire avec d'autres... D'autres patins, des losanges, des... C'est assez impressionnant. Là, je vais mettre des graines de carré parce que je n'ai plus de graines d'anis. Et on n'en trouve pas beaucoup dans ma région de ce temps-ci. Il y a un peu plus de graines d'oeuf. On va mettre des graines d'oeuf. Là, on va mettre des graines d'oeuf. Donc ça, c'est une grille en étoile. Et on est prêt à enfourner. Donc on va mettre la pâte au four. Vous remarquez que le jaune et le blanc d'œuf qui restent, je les ai fait cuire. Donc voilà. Donc, je vais mettre ça à 450 pour 15 minutes. Donc, 450 pour 15 minutes. Donc on se revoit dans 15 minutes. En passant, ça sent très bon. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Il sent vraiment très bon. Et c'est reparti pour un autre 15 minutes. C'est maintenant le temps de sortir le pain. Étant donné qu'il y a eu un peu de miel dedans, et puis on a mis la dorure d'œuf, le pain, il peut brunir plus. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis, les 5 dernières minutes, une feuille de papier d'aluminium par-dessus. On va sortir le pain. Oh, quand même. Vous voyez, là, le papier d'aluminium. Et qu'il est beau, le pain. So, je vous laissez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'il est beau, le pain. Et qu'il est beau, le pain. Ce qui est important, c'est parti. Sous-titrage FR ?